Partout où il va, Louis Maillard est attendu avec impatience. Quand des frelons asiatiques ont décidé de squatter chez vous, vous avez envie que ça s'arrête, et vite. C'est rassurant pour nous et tous les voisins autour, de façon à limiter qu'il n'y ait pas d'incident particulier. Pas de piqûres à déplorer et une rapidité d'intervention exemplaire. La lutte contre la prolifération de nids de frelons asiatiques a dû s'organiser dans le département de la Manche. Nécessité, faisant loi. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au niveau du département, à fin juillet, on est entre x3 et x4 au niveau du nombre de signalements. Au niveau de Cherbourg, en Cotentin, je sais qu'on est en hausse, mais pas dans des proportions aussi importantes, mais on est en hausse en termes de nombre de signalements. Louis Maillard enfile sa combinaison spéciale, car les dards de frelons asiatiques sont très longs. Il détruit le nid avec un insecticide naturel, préservant ainsi la biodiversité. L'intervention ne prend que quelques minutes. Le but, c'est que la reine soit touchée. Cette reine, elle est automatiquement touchée et elle reste plus longtemps dans le nid, mais les ouvrières sortent et sont toutes blanches. C'est comme si c'était de la farine, en fait. Ils n'ont plus la couleur noire, ils sont blancs. Et donc, 3-4 minutes après, ils meurent. Donc c'est normal qu'il y ait une explosion au départ et qu'on voit tout tourner autour. Par mesure de précaution, mieux vaut se tenir à l'écart du nid dans les 3 jours suivant sa destruction. On est à l'abri, on va profiter de remplir les papiers. N'hésitez pas à signaler les nids à vos mairies, car un nid de frelons asiatiques non détruit en générera plusieurs autres l'année suivante.